Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de notre carrière avec Biomaté Toulouse et oui, notre dernière carrière avant la sortie de FM23, d'ailleurs FM23 que tu peux précommander, il y a un lien dans la description pour passer via Gamesplanet qui est mon partenaire, qui donne une petite réduction mais surtout qui te permet de me soutenir en achetant ton jeu préféré et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu payes 3-4 euros moins cher je crois, tu as ton code Steam directement, code PC, paf ta clé, tu la rentres dans Steam et tu as accès à la bêta directement, t'as pas à attendre d'avoir ta clé ou je ne sais quoi donc Gamesplanet te donne ta clé directement et je vous en ferai peut-être gagner une dans pas très longtemps, oui, 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 allez on est parti en tout cas pour la suite de FM22 avec des matchs, Lille, Heurt et on verra pour Nîmes Olympiques et le stade Bordelais en Coupe de France 3 matchs importants, on est sur un rythme en Ligue 1 incroyable avec Biomaté Toulouse, il faut continuer et du côté de la Ligue Europa, eh bien c'est compliqué, tout va se décider lors du dernier match face au Heurt puisque, eh bien malheureusement on a perdu 2 buts 1 face à la Lazio, donc Lazio qualifié mais à nous de voir ce que ça va donner face, eh bien, au Heurt, c'est parti en attendant on met l'équipe type, puisqu'on a pu se reposer un petit peu, on met l'équipe type qui a joué face au dernier match qui a joué, donc avec Cherki, Colomani, Savani et Vanden Mouen, Amash, Meite, Gusto, Touré, Umtiti, Saliba, Lafon pour jouer face au LOSC, continue à essayer aussi de faire un gros championnat parce que, bah à voir, à voir encore une fois ce qu'on pourra faire une autre saison, je le pense, oui donc, important de faire une très bonne saison en Ligue 1 c'est parti, coup d'envoi Biomathé Toulouse face au LOSC et let's go, à noter que, bah ça y est, j'ai déménagé c'est fini, nouvel endroit, alors, peut-être pour ça que vous ne m'entendez pas très bien aujourd'hui mais voilà, j'ai encore ce pied de micro à l'ancienne parce que j'ai pété mon pied de micro pendant le déménagement waouh, c'est pas possible de rater ça et du coup, bon bah, on se retrouve avec un pied de micro comme ça donc si tu m'entends un petit peu moins que d'habitude, sache que ça va être corrigé d'ici les prochains jours quand je reçois mon nouveau pied de micro avec Amash, côté gauche, on était pas loin du premier but du LOSC, la tête de Randall Colomani au-dessus 18ème minute et toujours 0 à 0 malgré deux grosses actions, on peut le dire Alban Lafon, Saliba, le ballon pour Meite, Saliba toujours avec Malo Gusto, Vanden Boomen, l'ouverture vers Ryan Cherki oh, le lob, il passe au-dessus le lob passe au-dessus, pas de chance pas de chance et encore une fois manque de finition, manque de finition, on va en demander un petit peu plus parce que le LOSC est 6ème, 23 points une victoire ferait énormément de bien d'un point comptable notamment pour prendre de l'avance 10 points sur Marseille quasiment à la mi-saison Marseille 5ème, Savanier, la tête d'Isaac, Trombré, le but le but face au LOSC, 1-0, magnifique ben voilà et ben voilà, fallait pas en demander 500 000, ça fait du bien ça le but, 1-0 voilà qu'on est bien allez, faut continuer comme ça on se tire de cadré et on va peut-être faire tourner aussi assez tôt dans le match, on a des matchs qui vont s'enchaîner Jonathan David Emerson et Kaldara qui ont pris un jaune ils vont se calmer, attention avec Jonathan Bamba à la tête, le sauvetage de Savanier sur Rennes, c'est pas fini, Bamba et c'est dégagé et c'est dégagé c'est Kouma à la place de Randall Colomani Branco à Boulaba mal au gusto du bois 3 changements à la 63M, c'est un risque mais on enchaîne beaucoup de matchs et ça c'est aussi risqué d'avoir des joueurs fatigués notamment pour le match face au Earth où il va falloir sortir un gros match et on veut continuer l'aventure en Europa League avec Bamba, le ballon récupéré par Amash Amash qui se retourne avec ah le mauvais ballon et attention oh le sauvetage oh le sauvetage de Saliba il est incroyable le sauvetage de Saliba, Bamba la tête est dégagée avec Zarachko Zarachko s'est dégagé je peux mettre un peu le ventilateur parce qu'il fait très chaud c'est vrai que je ne vous ai pas montré un petit peu dans quoi je suis mais allez, on est entre nous on est entre nous sur FM, on est entre nous je vais vous montrer je vais tomber le fond vert je vais tomber le fond vert et voilà voilà dans quoi nous sommes embarqués nous sommes dans un cajibi dans une cave que j'ai réaménagée donc j'ai réaménagé c'est Sandra donc là il y a la porte d'entrée là il y a les chiottes là fait en placo, là il y a la voûte derrière là cachée c'est une cheminée une énorme cheminée cachée et derrière il y a les machines à laver il y a les machines à laver derrière il y a les sèche-linges et les machines à laver voilà comme ça vous savez tout comme ça vous savez tout on est en train de gagner je vais juste mettre ça en mettant le espérons plus d'action on va en mettre le fond vert voilà je vais toujours tout partager à un an ça va faire dans 14 jours un an que je suis à plein temps sur Twitch et sur Youtube en tout cas un plaisir d'être avec vous de vivre de cette passion là donc merci à tous ceux qui s'abonnent qui mettent des pouces bleus des commentaires qui font grandir aussi la chaîne et la belle communauté que l'on a je suis fier je suis fier de ce qu'on fait ensemble et c'est fier aussi de Biomath et Toulouse avec une magnifique victoire et Savanier la passe décisive il a sauvé sur la ligne match chaud mais match gagné Léo Dubois ne sera pas disponible Hugo Vendermatch Jordan Veretout par contre sera disponible Eric Conan aussi à noter que oui on a eu la nouvelle fournée excellente promotion A A A et A nous avons deux jeunes attaquants prometteurs un de nos aînés s'avérait prometteur un de nos jeunes semble très prometteur un de nos milieux associés a le potentiel pour aller loin un milieu défensif pour aller loin bah écoute ce sera en mars qu'on va découvrir ça en tout cas victoire qui nous permet de reprendre la deuxième place 38-34 33-27 24-22 plutôt très correct à nous maintenant de faire une bonne prépa puisqu'on va jouer donc face aux Hearths et puis Nîmes Olympiques en Ligue 1 les Hearths j'ai mis un jour de repos juste avant pour justement être vraiment frais et dispo on fera peut-être des changements avec Sekouma qui sera titulaire à la place de Ryan Cherki peut-être deux changements à venir on verra Cardozo pourrait rejoindre ouais Cardozo il peut pas il est portugais non c'est pas du tout ça le portugais c'est pas du tout ça le portugais Arnaud Calimuendo c'est dehors Castelluqueba c'est dehors Anthony Martin c'est pas mal mais le problème c'est que c'est c'est trop cher Joab Gravillon ouais c'est pas mal ça mais ça c'est pareil c'est cher rapport sur les Hearths Amash Savanier Isaac Touré Ajorque ouais mais Ajorque 15 matchs 7 buts déjà à l'Orient il devrait pas venir Ajorque ça lui ça l'intéresserait pas maintenant de rejoindre notre club Ludo Ajorque il vaut entre 10 et 15 millions d'euros ça me stresse qu'il ait pas la tête rasée là Kingsley joue un rôle non mais Kingsley pas Kingsley Coman ah Stephen Kingsley j'allais dire Kingsley Coman au Hearths j'y crois très moyen match face au Hearths à l'extérieur ils sont 4ème à nous de faire un bon gros match parce que bah tout simplement il y a quand même du très très lourd il y a du très très lourd Sekoumara est apte bah il va jouer on t'inquiète pas qu'il va jouer Randall Kolomouni Sekoumara Vanden Boomen inquiet Jordan Verretou ou sinon je mets ou sinon je mets Meite je mets Verretou et je mets Abdullaba à la place de Branco et on fait rentrer Branco après on est frais là on est pas mal ouais JCT putain JCT il est formidable ah JCT je suis en slip quand je le vois je suis en slip quand je le vois ni voyez là aucune forme bien sûr de grossièreté c'est uniquement le beau jeu que l'on prône c'est parti match face au Hurts et match très importantissime pour la suite de notre Ligue Europa il reste sur que des défaites on se doit de gagner le match on se doit de gagner ce match là allez c'est parti le coup d'envoi est lancé let's go Hurts face à Biomate Toulouse Lazio Offenheim on espère une victoire de la Lazio et on espère nous gagner Desna Cherniv a mis 6-0 à Eindhoven Bordeaux a mis 2-0 à Astana incroyable les résultats Malogusto qui met un coup qui prendra un carton jaune et pour l'instant Offenheim je vois pas la suite je vois pas la suite allez Amash le ballon vers Sekoumara le centre en première attention la tête de Malogusto le but de Randall Colomoyne il est valable mais oui mais oui Randall Colomoyne appelé en équipe de France pour la première fois cet homme là et ça ça fait but et ça ça fait but Sekoumara Amash il est pas en jeu il est pas en jeu et Randall Colomoyne 1-0 allez c'est bien Kingsley Hallyday Irvine et on passerait deuxième à égalité de points avec Offenheim pour l'instant c'est tout bon pour nous avec Haquette le ballon pour Smith avec Ginelli Ginelli il faut l'arrêter l'arrêt de Lafon l'arrêt de Lafon Alban Lafon qui va tranquillement capter ce ballon avec Sidik le ballon pour Atkinson allez c'est récupéré Amash Isaac Touré un petit tir on fait bien tourner là long dégagement Amash le contrôle est intéressant le contrôle est intéressant il faut que le centre le soit et le doublé de Randall Colomoyne à la 33ème minute et ça fait 2-0 et ça fait surtout une deuxième place ah oui un partout entre la Lazio Alidé Latouche avec Verretouk a essayé de récupérer mais ça ne récupérera pas Irvine Alidé pas de faute le ballon ça va être dégagé Randall Colomoyne Randall Colomoyne on repasse derrière Verretouk pourquoi pas on m'a le gusto le poteau ça passe à côté je la voyais si belle elle finira hors cadre Aboulaba blessé terrible terrible j'espère que c'est pas grave j'espère que c'est pas grave juste avant la mi-temps aïe 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 le coup dur le coup dur pour Aboulaba on espère que c'est pas c'est pas grave encore une fois allez 2-0 on peut pas après on est dépendant du résultat entre la Lazio et Offenheim on peut pas voilà on peut pas faire autrement le ballon pour Vanden Moumen Branco Vanden Moumen pour Isaac Taroué Vanden Moumen le pied droit Colomoyne Branco il écarte Malogusto Malogusto second poteau Amash Marat Branco Colo hors jeu hors jeu hors jeu hors jeu allez avec Saliba le ballon va le sortir Malogusto va sortir et Modibo Sagnan va rentrer sur le côté droit parce que carton jaune et parce que fatigue allez c'est Koumara c'est au dessus applique-toi Kingsley Irvine le ballon pour Ginelli par dessus avec McKay McKay le centre et le but on fait rentrer le Joker on fait rentrer le Joker Mathias Autrette j'ai peur du match nul on fait rentrer le Joker Mathias Autrette je lui dis oui on n'a pas les autres résultats mais pour l'instant Offenheim un partout immobilier et Mofi Terren Mofi a répondu à Chiro immobilier la touche avec Smith voilà récupération de Sekouma Randal Colomani oui merci non je n'ai pas acheté le match non je n'ai pas acheté le match je t'entends déjà non je n'ai pas acheté le match c'est solide allez allez attention Offenheim Lazio j'ai peur j'ai peur du mauvais résultat mais pour l'instant tout est en train de bien se passer 75ème minute félicité et la Lazio qui gagne 3-1 face à Offenheim la Lazio qui gagne 3-1 face à Offenheim ça sent bon la deuxième place Colomani Randal Colomani quatrième but quadruple très propre oui monsieur oui monsieur et là ça fait 10 points 16 points 10 points 9 points 0 points la qualif avec Saliba le ballon pour Sagnon Mathias Autrette Mathias Autrette le ballon pour Randal Colomani Randal Colomani pas loin du quintuplet pas loin du quintuplet monsieur Randal et bah écoute tout va bien j'ai envie de te dire tout va bien tout va pour le mieux avec Smith le ballon là attention c'est raté mais ça va c'est solide c'est solide c'est solide elle avait 4-1 même pour la Lazio let's go let's go oh je suis allergique je suis allergique au bon résultat désolé encore un petit peu malade mais tout va bien on est sur la fin on est sur la fin le coup de froid le coup de clim c'est de jouer à FM22 Marat Autrette c'est fini c'est fini monsieur l'arbitre on est qualifié on est qualifié pour la suite de l'aventure on est qualifié pour eh bien les huitièmes de finale je crois c'est huitièmes de finale d'Europa League avec grand plaisir Abdoulaba 2 à 3 semaines ça va encore c'est pas pire et on prend 1 million un Colomoini des grands jours 4 buts quadruplé de Randall Colomoini très 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 propre et écoute on va on va y être pépère je vais regarder il y a un moustique mais il s'est fait avaler par le le moustique tellement le le ventilateur du ventilo de l'ordinateur est fort il est il est collé le truc est collé comme ça tu sais il y a un filtre devant le ventilateur il est collé il est collé je sais pas si tu pourras le voir ah si je pense que tu peux le voir il est tout en bas là ah ouais tu le vois pas avec les couleurs mais en gros tout en bas si peut-être t'as vu une tâche noire mais il est là-bas il est là-bas il est complètement collé le type il est collé il est collé bon voilà ce que ça fait de se faire bouffer et d'être pris je veux pas voilà Houl de Traoré toujours toujours exceptionnel Houl de Traoré la progression est qu'on s'en a 4 à 1 encore une fois pour le Paris Saint-Germain 41 points 34 points de notre côté c'est terrible et on va jouer face au Nîmes Olympique pour le dernier match de Ligue 1 de l'année avant de jouer le Stade Bordelais en Coupe de France match où on fera jouer les jeunes la Coupe de France n'est pas forcément une priorité même si même si c'est toujours un plaisir d'aller loin en Coupe de France comme l'année dernière 3-0 pour Marseille 2-1 pour l'AS Monaco ça va vite devant ça va très très vite personne ne perd des points allez on va jouer face à Nîmes au Costière 14ème à nous de faire un bon résultat donc avec Abdullaba qui sera pas là on va mettre Vanden Mouen s'il y a des joueurs fatigués on va les changer Léo Dubois Eric Conan on va laisser Ryan Cherki on va faire une petite attaque avec Ryan Cherki JCT pour commencer on a Yanis Amash qui est un peu fatigué on va mettre Houl de Traoré Léo Dubois peut-être à la place de Malogusto et Isaac Traoré on va être Maudibo Sagnan on fait un peu de tournée c'est important de donner du temps de jeu à tout le monde face à pas un gros de Ligue 1 on est face à Nîmes c'est pas non plus ils viennent de remonter en Ligue 1 à nous de faire quelque chose de beau 4-2 pour Lyon Lyon qui est européen qui il y a 7-8 matchs était complètement dans le dur Savanier Vanden Moumen pour appuyer Ryan Cherki JCT Léo Dubois Houl de Traoré j'aime bien cette équipe moi je suis amoureux de l'équipe là des joueurs qu'on a la rotation qu'on a mise en place je la trouve intéressante vraiment c'est un kiff vraiment c'est un kiff c'est parti mon kiki c'est parti match match donc face au Nîmes Olympique avec l'objectif de continuer la marche en avant et de gagner le match tout simplement pour laisser Nice assez loin mais aussi pour se donner de l'air donner de l'air donner de l'air repasser 2ème devant Monaco à l'aube et bien d'une mi-saison parce que il n'y a plus que 17 équipes il n'y a plus que 17 équipes Jordan Verretouk a pris un carton jaune et ça va être un dégagement de la part de Dias long dégagement sur la tête de Modiba et ça va être récupéré par Saliba Saliba l'erreur oh la 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 l'erreur oh l'erreur elle était monstrueuse Nîmes 16 points pour l'instant c'est Bordeaux-Rennes et le stade Brestois stade Rennes pardon qui sont pour le moment en train de de descendre 48ème minute des changements vont s'imposer des changements vont s'imposer à nous Saliba Saliba le ballon pour Dubois Léo Dubois Sadiba Oumetiti Jordan Verretou Léo Dubois la qualité de cendre de Léo Dubois elle est là la tête de Ryan Cherky avec TJ Savanier Léo Dubois JCT l'arrière incroyable du gardien de Nîmes oh la 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 Gavori j'ai cru que ça allait être la même que face au Heurt ils allaient nous rendre le ballon et que derrière on allait pouvoir marquer dans le but vide avec Darida et ne pas confondre avec Dalida le dégagement Martinez le pressing était bon la tête de Léo Dubois mais c'est complètement raté le ballon pour Modiba ça joue bien ça lâche pas le ballon du côté de Nîmes l'ouverture vers Modiba oh le but est incroyable le but est incroyable Verretou va sortir Meite va rentrer Sekoumara à la place de Rennes Cherki on va déjà faire ces deux changements là parce que là rien ne va plus et on est en train de perdre 1-0 un match sur lequel on doit faire quelque chose on ne peut pas perdre des matchs comme ça ah c'est dommage ah c'est dommage 6 points d'avance maintenant et 7 points c'est dommage de faire ça Savanier Van den Boomen fatigué Mathias Autrette Mathias Autrette à la place de de TJ allez faut encourager c'est pas grave les gars il reste encore 20 minutes avec Alban Laffont Umtiti Sagnan le ballon pour Van den Boomen Branco Van den Boomen avec Coupe de Traoré allez faut faut t'appliquer Branco avec JCT le ballon pour Mathias Autrette le ballon de Mathias Autrette dans la profondeur c'est pas bien donné ce n'est pas bien donné monsieur Mathias Autrette je t'ai connu beaucoup plus tranchant Branco Van den Boomen le ballon pour c'est Kumara le ballon pour Mathias Autrette le but excuse-moi de t'insulter excuse-moi de te critiquer mais oui et ça fait un partout Mathias Autrette le sauveur il arrive direct bam but 80ème minute Gavori le ballon vers Darida avec Ramirez pas de faute oh la 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 les sauvetages les sauvetages c'était chaud c'était très 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 chaud on peut se le dire 84ème minute le match nul c'est pas un mauvais résultat c'est pas un mauvais résultat c'est pas non plus un super résultat pourquoi pas le but de Sekoumara pour nous délivrer dans les arrêts de jeu dans les arrêts de jeu la clim attends il y a peut-être hors jeu non le but Sekoumara Van den Boomen magnifique oh la 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 on est sur une saison incroyable il y a tout qui nous réussit il y a tout qui nous réussit oh la 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 magnifique 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 c'est sublime sublime qu'est-ce que tu veux dire d'autre Mara conduit à la victoire très très bon match de Sekoumara et on peut se féliciter on peut se féliciter victoire de l'OG c'est Nice aussi qui reste qui mette la pression suspendu ok et ouais tu vois 41, 37, 36, 30 27, 24 on a fait 3 défaites Lyon PSG Marseille à l'extérieur on a fait 1 nul à domicile je crois qu'on est intraitable attends mais c'est incroyable à domicile on est 1er 7 victoires 1 défaite oh la 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 bon extra c'est un peu plus compliqué mais quand même très très propre Oumtiti qui sera suspendu et bien écoutez il va y avoir le début du Mercato le stade Bordelais moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse le stade Bordelais tranquillou on le passe et puis comme ça ouais le stade Bordelais c'est pas très grave général il va y avoir du repos on passe le stade Bordelais ah non le tirage j'ai pas raté j'ai raté le tirage on a tiré Mönchengladbach Porto Ludo Goretz Leipzig Belenense Shakhtar Porto Mönchengladbach Salzbourg Napoli Kiev Dortmund alors que on prend le Mönchengladbach ils sont 7ème leur joueur c'est Claudinho ouais il est quand même plutôt pas mal Claudinho et Adéiemi Hassan Adéiemi leur petite pépite ok ok ça sera quand les matchs quand est-ce que seront les matchs c'est ça qui m'intéresse un petit peu là calendrier on a le temps parce que là on reprendra face à Lens le 14 ok 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 bah écoute on va jouer le stade Bordelais et après j'avancerai avec vous en temps réel Mboucou demande à être transféré combien ? combien ? 3 millions 6 3 millions 6 on a encore on a 5 millions mais après est-ce qu'Mboucou c'est vraiment un joueur qu'il nous faut je suis pas vraiment sûr Ryan Cherki a bien progressé aussi hop là Ryan Cherki a bien progressé reste à savoir si vraiment c'est qualitatif ou pas de le mettre dans le 11 de départ je pense pas encore il est un petit peu juste je dirais qu'il est un petit peu juste Umtiti donc suspendu ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va faire choisir John Prometter Nicolas Essay Nizak Touré voilà Wander Léo Dubois Autrette Cherki JCT Eric Conant pour le match Ratao blessé si ça vit probablement un départ de Ratao qui ne joue plus donc il n'y a aucune raison qu'on le garde le Stade Bordelais dernier match de la session match Pembele c'est pas mal aussi putain on pourra pas l'avoir Stade Bordelais dernier match de la session il y aura le tirage dès demain et on se retrouvera pour le début du Mercato avec est-ce qu'il y aura des choses est-ce qu'il y aura des transferts je pense pas mais s'il y a des bonnes opportunités on les prendra comme d'habitude c'est le but c'est le but Stade Bordelais donc Coupe de France il devrait y avoir normalement zéro soucis encore une fois à gagner ce match là QRM Reims c'est en Coupe de France ok Houle de Traoré tisse non mais il est en train de progresser à une vitesse et c'est dingue il est titulaire là ouais Léo Dubois mais non mais moi Houle de Traoré ouais ouais Lucas André ouais Randal Colomani Malo Gusto Amash ouais vas-y on va y aller comme ça de toute façon là les potentiels sont ouais les potentiels sont mis en place Conan JCT ça devrait passer ça doit même JCT ouais il y a quand même un gros milieu de terrain on a Mathias Autret Ryan Cherki oui ça doit le faire si ça le fait pas là ça le fera jamais après je vais pas non plus commencer à essayer de pas faire tourner sur un match comme ça Sampaoli renvoyé de West Ham ah bah dis donc bravo ah bah bravo résultat direct on va pas se prendre la tête on va y aller on va simuler le match on va le laisser à notre adjoint on va partir en vacances et la victoire 3-0 Conan Cherki Sagnan homme du match Sagnan Malo Gusto Amash et Sekoumara sont rentrés Eric Conan qui marque son but assez intéressant et on prend un petit peu de sous Sagnan qui est homme du match nickel et bien écoutez on va s'arrêter là-dessus je vais sauvegarder la partie on se retrouve demain 18h comme tous les soirs pour la suite de notre partie avec Biomat et Toulouse ce sera le début du Mercato et le 10ème tour de Coupe de France allez je vous dis à demain 18h merci de m'avoir suivi à demain